Allez vas-y, je le vois. C'est parti. Est-ce qu'il va se faire soulever ? Pas le temps là. Je pense pas. Par contre je suis en bas moi. Il prend des dégâts je crois. Il prend pas les dégâts là ? Il est mort, parce qu'en fait c'était bloqué en bas. Il est mort ? Bah oui en fait il pouvait pas passer à travers les murs. Parce que t'es fermé. Ils commencent à s'embrouiller les deux. Je te dis quand je suis prêt. Mais t'as dit qu'il était en bas en plus. Mais t'as dit que j'étais en bas il y a 30 secondes. J'ai dit que je préparais. Mais t'as un bloc à casser pour préparer. Non tu rigoles ou quoi ? Il y a tout ce qui est là-haut. La réception là-haut. T'as des rails encore sur toi ou pas ? Nick. Non t'as des rails ou pas ? Nick. J'en ai besoin. Non mais pour... Pour préparer là-haut. Hey salut YouTube c'est Bazon. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Holycube. Alors l'épisode 2 va être un peu spécial. Je vous explique pourquoi. Bah j'ai poncé Holycube pendant les premiers jours. ça a été à fond, à fond, à fond. Stream à fond. Et donc j'ai pas forcément fait de record. Il y aura peut-être quelques records pendant l'épisode. D'accord ? Je vous promets rien. Mais je vais surtout vous montrer un peu l'avancement. Comme vous voyez je suis en stuff netherite déjà. Mais je vais vous montrer un peu l'avancement. Tout ce qui s'est passé pendant ces quelques jours. Donc déjà ce que vous avez vu. C'était pour le premier épisode. On s'est installé dans un petit village. Voilà. On avait la maison de Ika et moi. Qui était ici. On a déménagé depuis bien sûr. Mip mip. En voiture. En voiture Simone. Attends. Tchou tchou. Pourquoi y'a pas d'autre côté ? Bah. Il est con. Ça marche bien ton truc. Attends. Mais il est nul. Il est sûr qu'il ne faut pas plusieurs. Mais non mais il est nul celui-là. Attends. Ça fait un sacré train quoi. Ça fait un sacré train quand même pour une locomotive. Mais facile facile. Il y en a trop. Fume un peu ta locomotive là. Je ne sais pas pourquoi. Attends. Est-ce qu'il y a pas un coffre de vide ? Il y a pas un coffre de vide ? Là celui-là. Attends. On va réussir. Il faut un foire. Bon. Tu pars avec le premier convoi ? Il y a pas un coffre de vide ? Ouais. Mais avancez ! Avance-toi peut-être. Je suis déjà avancé là. Mais non il part de l'autre côté si t'en douille. Attends. Ça marche aussi bien que la SNCF. Enfin ouais c'est nickel. Attends. Ça y est ça y est. Voilà ça y est ça arrive. C'est bon. C'est bon c'est bon. Oh bah tu te démerdes après. Allez on va les pousser un petit peu. On va les aider. Ouais en gros il fallait pas que ça se collait c'est ça non ? Ouais en fait. Mais non mais attends-moi attends-moi attends-moi. Ça y est j'ai quelqu'un qui offre avec moi. C'est bon. C'est bon ça arrive ça arrive. Les coffres ont du mal on les vire alors. C'est le bordel. Non c'est normal on se pousse. J'arrive attention hein. C'est énorme. Comment je freine là ? On freine pas. On freine pas. Oh tous les coffres. Il arrive il arrive. Non mais c'est un rapillage quoi. Les cheminots tiens regarde les cheminots hein. C'est qui les vrais cheminots là oh. Ok je vois les coffres loin hein. Ça arrive on arrive on arrive on arrive t'inquiète pas. C'est pas gagné hein c'est bien du fret hein. Ça pousse ça pousse ça pousse. Oh merde. Oh c'est con je l'ai fait. T'as fait quoi ? Non rien. Il a fait une bille. Qu'est ce qu'il a fait ? T'as pas cassé un coffre ? Non non j'espère que t'as du huile sur toi. Oh putain non non t'es chiant ! Mais non mais mets pas des blocs ! Oh le chien. J'ai pas de huile. J'ai une pioche j'ai une pioche. Ça peut le faire ça peut le faire ça peut le faire. Il faut une pelle hein. Aïe 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 aïe. J'ai la tête dure. En vrai ça arrive bien rangé hein. Bah oui ça arrive. C'est bon. C'est bon tatou ? Attention on arrive. Et je te jure que c'est vachement bien rangé mec. Attends tu crois quoi ? Regarde. Merde. Voilà les cheminots. Oh le PNJ a tout cassé. Oh honteux. Faut les buter. Non t'es pas. Qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai fait une usine à faire. Olí 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 Ol que je la construirais dans la base donc c'est une usine à faire qui est assez optimale je l'ai récupéré je crois de shulker craft je crois je sais plus exactement mais vous tapez sur internet usine à faire 1.18 et vous l'aurez elle produit plutôt pas mal bon là quelqu'un est venu se servir il n'y a pas longtemps mais elle produit plutôt bien voilà après ce qu'il faut faire assez gaffe c'est de rien avoir de spawnable et surtout la mettre un peu plus haute qu'on a fait là parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des golems qui spawnaient un peu sur le dessus bon ça c'est pas forcément grave ensuite qu'est ce qu'il ya eu d'autre je vous montrer un peu ce qui a été fait surtout dans le nether c'est pas moi qui ai participé à ce projet là et donc la stonx basse à stonx à fond ça produit des machines de ouf je vais déjà vous montrer on a une usine à slime qui est dans le puits normalement on va les voir hop là donc ici nous avons une usine à slime qui fonctionne plutôt bien comme vous voyez ça fonctionne assez bien donc ça marche avec des minecartes malheureusement voilà toujours le classique des minecartes qui s'arrêtent mais ça c'est le problème des minecartes et donc voilà je vais vous montrer un peu l'usine à slime voilà voyez il ya plusieurs étages beaucoup d'étages avec la 1.18 en fait on peut y on peut aller beaucoup plus bas maintenant donc donc elle marche très bien elle marche très bien et ça produit ça produit assez bien il ya eu un chop au spawn qui a été fait donc donc ça fonctionne très bien ils ont cassé le toit du nether déjà pour faire cette usine et l'usine est sué les torches voilà l'usine qui se découvre petit à petit donc c'est une usine à or assez classique mais qui marche vraiment très bien ça produit mais à la pelle il ya magic qui a fk c'est pas plus mal on va pouvoir aller voir comment l'usine fonctionne voyez 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 comment ça produit ça produit très très bien elle a été refaite enfin elle est vraiment très bien donc je vais pas piquer parce que c'est à gold c'est à c'est à magic tout ça donc comment fonctionne l'usine voyez regardez jim magic est au centre voilà magic est au centre ici et donc il a attiré les les piglins d'accord avec bah avec avec quelque chose avec une boule de neige ou autre chose et pour garder toujours le le spawn en fait il ya voilà il ya un piglin là bas il ya un piglin là bas enfin je j'ai dit piglin mais c'est vous avez compris voilà il ya des piglin enfin il ya des mobs à chaque côté pour pas perdre l'agro et en fait tous les mobs arrivent ici et magic récupère tout l'xp juste ici voilà voilà comment fonctionne cette usine et après bah c'est aura gogo l'xp je faut même pas imaginer à quel niveau il est parce que ça doit être énorme et donc voilà après on récupère l'or on récupère on récupère l'or donc pour les pommes d'or c'est magique voilà c'est magique c'est magic nup pardon donc c'est vraiment une usine super efficace dès le début et ça nous aide grandement maintenant ce que je vous propose c'est d'aller dans notre base je vais pas vous dévoiler tout de suite le le thème de ma base vous le verrez dans le prochain épisode mais je vais vous montrer un peu l'organisation qu'on a mis en place avec ikka donc voilà hop c'était juste j'ai toujours peur ici mais c'est bon non tant pis on récupère rien on y va première chose que je voulais faire c'est un four pourquoi un four tout simplement parce que il nous fallait beaucoup 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 de cobblestone alors je vais vous montrer un peu où nous sommes situés nous sommes situés ici voilà ça c'est notre base et donc nous sommes situés à cet endroit là notre base va faire l'entièreté de toutes ces montagnes là et même un peu plus je crois qu'on a regardé le schématique fait mille fois mille voilà donc c'est quelque chose d'énorme d'accord voilà un peu notre base donc on a fait directement un four parce qu'il va falloir énormément de stone et comme au début on n'est pas forcément de silt touch maintenant on a tout ce qu'il faut eh bien on a fait un four auto qui nous permet donc de transformer notre cobblestone en stone ici nous sommes en train de accumuler tous les ressources que nous allons revoir donc voyez la stone on commence à en avoir pas mal de la dirt un petit peu de l'andésite du gravier de la neige oui on faire une montagne ça voilà on va faire une montagne et donc voilà donc on a un petit truc à neige ici on a cette usine là l'usine à faire comment ça fonctionne je vous l'expliquer maintenant nous avons trois villageois qui sont ici d'accord trois villageois avec un bloc de métiers et délits ok ce qui se passe c'est que nous avons mis un zombie qui est juste là un peu galère monté mais ça a été le zombie est juste là et en fait comme les pnj vont être énervé ou apeuré on va dire ça plus comme ça ça va faire spawn automatiquement un iron golem qui va pop juste au dessus voilà l'iron golem donne de l'or et donne des poppy donc ici nous avons un trieur voilà où on a des poppy et donc ce qui va se passer c'est que on va avoir le fer ici j'ai été le récupérer il ya pas longtemps et les poppy on va les mettre directement dans un composteur et on va récupérer ici la bonne mille tout simplement donc voilà c'est une usine qui marche plutôt bien voyez nous avons notre petit pnj notre petit golem qui va mourir dans d'autres souffrances bien sûr bon ça vous connaissez un on met de l'eau pour qu'il avance là il ya une lame de lave hop il meurt on récupère les items et voilà tout simplement et voilà nous avons récupéré des lingots bien sûr donc voilà voilà le petit principe de cette usine voilà qui produit à peu près comme je dis un stack de blocs à à l'heure un peu près après avec les lacs serveurs avec plein d'autres choses comme on est sur un serveur il ya plus d'entités et tout c'est toujours plus compliqué oui un gros trou dans la montagne c'est normal mais voilà à peu près le principe de cette usine ensuite qu'est ce qui s'est passé hop là la petite piscine j'ai fait la gestion des pnj donc j'ai fait un breeder un peu plus efficace qu'on avait fait là bas on va pas si efficace que ça voyez donc on a juste deux pnj qui sont là des lits j'en ai mis deux parce que j'ai pas envie qu'ils se reproduisent et après hop de l'eau pour les emmener de l'autre côté je vais vous montrer de l'autre côté mais avant ça comme vous savez les pnj qu'est ce qu'il faut il faut des émeraudes et pour avoir des émeraudes il faut pas steak et citrouille vous le savez déjà on a fait un petit champ la première fois vous zonnez oui parce qu'on est passé juste avant et maintenant on a fait un champ un peu plus grand voilà ça produit à peu près deux stacks à chaque fois de chaque ressource donc bien sûr toujours privilégier une silt touch un très important une hache en silt touch surtout pour ça voilà hop on récupère directement le melon entier et pas les les parts de melon et donc ça permet d'avoir énormément de d'émeraudes et donc on a j'ai étendu un petit peu tous les villageois j'ai pas fait tous les villageois pour l'instant j'ai fait vraiment ce qui était utile donc nous avons notre petit zombie qui ici comme ça dès que j'ai besoin un coucou mon coco ça va très bien cool allez salut et donc là nous avons donc des villageois il ya cinq villageois pour les pastèques et les citrouilles bien sûr ensuite des villageois pour des pelles parce qu'il nous faut beaucoup de neige et donc on a trouvé un villageois avec une pelle un breaking deux ça c'est vraiment génial ensuite quelques bouquins donc looting flame protection 4 efficiency et piercing donc j'ai mis que nos bacs multi-shot c'est pareil ensuite nous avons thorns et looting c'est toujours au max 1 d'accord je m'étonne 3 looting 3 depth rider 4 c'est le touch sharp est 5 un breaking 3 c'est le touch oui j'ai pas vu qu'il y en avait un fortune curse of binding flame power luck of the sea et thorns tout au max bien sûr feather falling projectile protection impaling mending infinity aqua affinity et donc là avec ça on est tranquille au niveau des bouquins donc je me suis occupé au début on a mis tous les pnj au qg mais on s'est rendu compte qu'en fait je me suis rendu compte que moi quand je suis dans ma base et allé au qg à chaque fois pour faire les échanges bah fuck quoi donc en fait ici je les ai directement donc comme ça j'ai mis un petit un petit endroit où toute la stonx peut aller servir en bouquin alors j'ai rajouté également des clairs pour avoir de la redstone parce que je vais faire un shop de redstone dans pas longtemps des ender perles parce qu'on va faire le dragon et des des enchanté de peau de peau enfin voilà des des potions enfin des xp quoi des bottes d'xp on sait jamais on sait jamais tout simplement et donc voilà donc je veux montrer un peu ce que je fais donc je fais plein de trades donc là vous voyez bon j'ai des carottes dorées là il y a des bouquins il y a encore un peu d'émeraudes les pommes s'il y a besoin et là il y a que dalle et donc j'ai fait un petit un espèce de petit truc secret même si on laisse tout le temps ouvert parce qu'on s'en fout et donc comme ça toute la stonx peut venir se récupérer alors juste ici un c'était pour emmener certains pnj les deux premiers pnj déjà on les a emmenés bas de la stonx de du qg jusqu'ici ok prêt non let's go je peux pas mettre un truc à l'intérieur à faire comme ça je crois c'est parti je suis dedans aussi hein on est parti on s'est arrêté mais il est où l'autre bah alors il arrive il est long j'arrive c'est énorme je sais pas où sont les villageois ils sont ils sont partis bien devant tu les vois ou pas toi pas encore non oula je suis même pas à l'arrivée ah t'es où alors à côté d'accord ça arrive ça arrive on est encore en bas là mais maintenant il est long le furnace là allez go là pousse moi il arrive il arrive je vais lui remettre quelques petits c'est reparti ah embouteillage et c'est reparti voilà c'est bon on arrive en force presque ok il y a un villageois qui arrive il est coincé il redescend t'inquiète pas il va remonter très vite attention on arrive on revient on repart attention et on remonte hop là tu vas pousser oui voilà parfaite parfait parfait on est dans le nether donc là c'est le c'est le portail pour aller dans la base dans le QG et ici voilà on a fait un petit un petit raccordement réservé à la stonx et donc voilà on a tous les bouquins flame thorne je vous ai déjà tout montré tout à l'heure mais voilà on a l'ensemble des bouquins que j'ai déjà récupéré donc les gens viennent se servir je viens réalimenter au fur et à mesure bon il va falloir que j'en mette quelques-uns par exemple le mending je suis sûr que le networking 3 il a mal également bon ça va il en reste encore un peu enfin bref voilà où on en est à peu près au niveau de notre base ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là pour cet épisode là prochain épisode découverte du projet alors je vais peut-être pas tout vous montrer mais je vais vous montrer une grande partie et de ce qu'on a prévu de faire sur le serveur spoiler alert ce gros trou dans la montagne et 16 schématiques voilà en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à donner votre avis soit en pouces bleus soit en commentaire vu qu'il ya plus de pouces rouges de toute façon voilà on se retrouve très bientôt pour un deuxième un troisième épisode pardon et en attendant ciao les amis bye bye